Il y a aussi, à côté de ce tableau idyllique, il y a quand même l'histoire de cette guerre qui est quand même l'analyse d'un ensemble de causes qui vont précipiter une forme de décadence d'Athènes. Donc on ne peut pas dire que l'on voit une histoire rose dans l'histoire que raconte en particulier Thucydide. Pas du tout, vous n'avez tout à fait raison, c'est une histoire très sombre. Mais la tragédie n'est pas non plus une histoire rose. Et une des choses que j'admire avec la Grèce, c'est qu'il puisse y avoir cette constatation objective du malheur, des difficultés, des luttes, des violences. Et malgré cela, cette fierté de les comprendre et cette confiance dans la possibilité pour l'homme de s'élever au moins par l'esprit au-dessus et d'en tirer une connaissance, une science, quelque chose qui puisse être transmis. Thucydide dit qu'il serait heureux que son œuvre puisse servir dans l'avenir à voir clair. Voir clair, voir clair, ça ne veut pas dire qu'on évitera les bêtises. Je crois qu'il aurait été le premier surpris de cette interprétation. De même que dans la tragédie, on montre le caractère dramatique de ce qui se passe et la faiblesse de l'homme. Mais la tragédie grecque n'est quand même pas un lieu de désespérance comme notre théâtre actuel. Il y a des héros, des gens qu'on admire, dont on partage le sort, des gens dont on déplore les crimes et dont on partage le malheur. Il y a une foi dans l'homme qui se manifeste même là. Et c'est la combinaison des deux qui fait la force de ces textes. C'est-à-dire qu'il y a un glissement, d'ailleurs aussi bien dans l'histoire de la guerre du Péloponnèse que dans la tragédie, entre le moment où l'homme était dominé par les dieux, tel qu'on le voit encore dans les grands récits d'Homère, où les dieux sont partout présents, à côté de chacun des héros, et les guides font obstacle à leur démarche, alors que peu à peu, justement, l'homme devient plus autonome, plus responsable aussi de ses actes. Et on voit très bien ça aussi dans la tragédie entre Échil et le pouvoir des dieux tout-puissants et les derniers héros d'Héripide qui sont confrontés à eux-mêmes. Eh bien, je pense que vous êtes très optimiste. Je suis optimiste, croyez-vous ? Je crois, mon impression est que déjà chez Homère, malgré le pouvoir des dieux, quelquefois leur arbitraire, il y a quelque chose de beau dans l'homme, dans l'héroïsme, aussi bien Achille qu'Ector, enfin ce sont des noms qui attirent notre admiration, notre confiance. Et je crois que dans Euripide, l'homme n'est plus écrasé par les dieux, mais il est écrasé par ses passions. Et certaines des pièces d'Euripide sont très douloureuses. Je crois qu'il y a toujours en Grèce les deux, les deux aspects, une confiance dans l'homme et la conscience de son malheur, mais qu'il ne se succède pas dans le temps, de façon si encourageante, mais peut-être inexacte. Non, mais je ne trouvais pas encourageant. Je trouvais qu'il y avait une sorte d'apparition de la liberté qui semblait se faire justement entre le monde d'Echille, justement, ou celui d'Euripide, et que les personnages sont beaucoup plus confrontés à eux-mêmes, à leur propre passion, alors qu'il semble que, je ne sais pas, si l'on voit les Perses, par exemple, ou les Sept Contre-Thèbes, les dieux sont omniprésents. Et la liberté humaine, justement, n'est pas encore apparue dans tout son aspect tragique en même temps. Oui, de ce point de vue-là, c'est exact qu'il n'y a plus de liberté humaine dans Euripide, mais vous semblez supposer que la conscience de la liberté humaine est nécessairement un progrès. Si on l'utilise mal, la lucidité de Thucydide, pour en revenir à lui, il n'y a pas de dieu dans Thucydide. Oui, précisément. Ce sont les passions humaines, mais oui, il n'y a pas non plus ni d'ordre, ni de quoi que ce soit de satisfaisant. On peut essayer de comprendre, mais les passions humaines pèsent les entraînements. Et toute la confiance, tout l'effort du Ve siècle athénien me semble avoir été de mettre la raison au-dessus des passions, d'essayer de dominer par une nouvelle règle cette liberté pas toujours heureuse. Et qu'en est-il alors de ce personnage sur lequel vous avez également beaucoup écrit, Jacqueline de Romilly ? Je pense à un certain Alcibiade, qui précisément serait un personnage d'une raison triomphante, très grande intelligence, très beau, élu par les dieux, semble-t-il, traînant tous les cœurs après lui, pour reprendre vers un peu plus récent, et en même temps qui, d'une certaine manière, va représenter un personnage très ambigu qui joue un rôle dans cette guerre du Péloponnèse, qui d'une certaine manière va contribuer à en précipiter la fin ? Alors c'est un triomphe de la raison, mais d'une raison ambiguë ? Non, pas du tout. C'est vous qui nous plongez en pleine ambiguïté en employant comme synonymes les mots de raison et d'intelligence. Alcibiade a des formes malins, il comprend les situations, il se débrouille et trouve les bons arguments. Mais il est mené par ses passions, par son ambition, plutôt que par le sens du bien public, et tout le monde le déplore, ses folies, ses imprudences. Ce n'est pas la raison, ça. La raison, c'est Thucydide, qui après vient analyser la conduite d'Alcibiade, démontrer en quoi il était beau et doué et intelligent, mais en quoi il a manqué à la raison, à la prudence, au sens de l'État et au sens de la politique. J'ai écrit ce livre sur Alcibiade et on m'a dit que j'étais amoureuse d'Alcibiade, mais d'abord, je n'étais pas amoureuse. Je le trouve charmant comme tous les auteurs anciens. Même s'il apparaît dans le banquet avec sa couronne de lierre. Mais ça, je suis amoureuse de l'art montré par Platon dans le banquet, mais je ne tiens pas à voir arriver chez moi les gens ivres avec des couronnes de lierre. Chacun son point de vue. Absolument. Cette apparition d'Alcibiade, pour autant dans le banquet, Jacqueline de Romy, est malgré tout magnifique. Et peut-être que c'est le banquet qui conservera cette image de ce personnage. Oui, mais je pense que ce qui est magnifique, c'est l'art de Platon. La façon dont s'est évoquée, les mots, l'image, l'expression qui tout à coup nous rend ça sensible. Et si vous voulez, pour moi, c'est par là que ces choses grecques nous touchent encore aujourd'hui. C'est parce qu'elles ont trouvé leur forme et leur beauté. Tout à l'heure, nous parlions de la démocratie de Périclès. Mais enfin, à l'heure actuelle, pour les gens en moyenne, la grande œuvre de Périclès a été de présider aux constructions de l'acropole. Faire construire tout ça, tout ça dans un élan de création. Et actuellement, les gens s'y précipitent encore sans savoir de quoi il s'agit, de quand c'est. Enfin, peut-être que je suis pessimiste. Mais la beauté, l'œuvre créée, ça, ça reste. Nous cultivons le beau dans la simplicité. Oui, eh bien, l'acropole n'est pas tellement simple. C'est quand même un problème. En tout cas, le beau y est, il n'y a pas de doute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada